Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous préparer de la pâte feuilletée. Cette pâte pourra vous servir pour toutes vos préparations à base de pâte feuilletée, comme par exemple le millefeuille ou les chaussons pommes. Pour faire la pâte feuilletée, tout comme pour la pâte levée feuilletée, vous avez besoin tout d'abord de battre votre beurre, donc je vais vous remontrer cette étape. Vous avez aussi une vidéo disponible qui s'appelle PLF battre le beurre. Alors vous avez donc du beurre que j'ai tout simplement mis dans du papier sulfurisé. Ce papier je l'ai plié. J'ai intégré le beurre à l'intérieur. Vous le repliez pour former un carré ou un rectangle. Et ce beurre, vous pourrez ensuite l'incorporer dans votre détrempe. Vous allez commencer par battre le beurre en le tapant fortement pour l'écraser, l'aplatir en fait. Donc c'est parti. Attention, ça fait du bruit et attention à vos doigts. Voici ce qu'on retient. Donc le but maintenant, c'est d'essayer de combler les angles. Vous allez venir rouler pour établir votre beurre jusqu'au coin. sans trop forcer. Ça va venir l'aplatir. On continue à combler. Attention parce que là, on voit que mon papier sulfurisé s'est percé. Donc là, on voit que les beurres sont bien comblés. J'ai un petit peu de beurre qui a dépassé du papier parce qu'il s'est percé, mais ce n'est pas trop grave. Alors l'intérêt de battre votre beurre, c'est de lui donner la même consistance que votre détrempe. Cette étape, elle est importante parce qu'en ayant la même consistance, votre beurre ne va pas s'intégrer à la détrempe. Ça ne va pas se mélanger, mais ça va faire des couches différentes. Vous allez avoir une couche de détrempe, une couche de beurre, une couche de détrempe, une couche de beurre et ainsi de suite. C'est ça qui formera le feuilletage. Le deuxième intérêt de battre votre beurre, c'est de lui donner cette forme rectangulaire qui s'intégrera parfaitement à la forme de votre détrempe lorsque vous allez plier les rebeurs de votre détrempe pour recouvrir votre beurre.